... Ndeidom, tu feras de Sénégal RTS. Coach Sissé, au-delà du résultat qui remet en salle le Sénégal dans la course à la qualification, qu'est-ce qui pourra vous aider dans la prestation des garçons aujourd'hui pour le dernier match contre l'Équateur, qui sera aussi important que le match contre le Qatar ? Leur concentration, à part le but qu'on prend, qui me gêne un peu, qu'on aurait pu éviter, mais leur concentration, leur détermination, lundi ça a été très compliqué, mais je crois que les bonnes équipes, les grands joueurs, c'est ce qu'ils sont capables de se remobiliser et de repartir. En quatre jours, ça a été très court, mais je crois que j'ai senti un groupe vraiment remobilisé et déterminé aujourd'hui à faire quelque chose dans cette Coupe du Monde. Et je crois qu'ils doivent continuer comme ça. L'Équateur, c'est un autre match, on va récupérer et remettre encore les mêmes ingrédients, et rectifier aussi sur le plan tactique pour nous améliorer et essayer de sortir de cette poule-là. Je vais le donner à elle, et puis on va là. Bonjour, Raphaël Pelletier, Agence France Presse. Coach, on parlait beaucoup hier d'efficacité offensive. Est-ce que passer à deux attaquants devant, c'est ce qui a fait la différence aujourd'hui ? Je dirais que ça nous a aidés. C'est vrai que quand vous marquez des buts, il faut mettre un peu plus d'attaquants. Un garçon comme Boulaye, un garçon comme Famara, ont beaucoup impacté sur la défense du Qatar. Ça a pu créer des espaces dans le milieu pour pouvoir faire des passes. Ça a pu créer des espaces aussi sur les côtés pour apporter les centres dans la surface de réparation. Comme je le disais, pour marquer des buts, il ne suffit pas de tourner autour du bloc. Il faut à un moment donné préparer et mettre dans les zones décisives. Le football, c'est deux zones. C'est défendre dans cette zone-là, dans la surface de réparation, et marquer du but dans l'autre surface de réparation. Et si on n'amène pas le ballon là-bas, c'est sûr et certain qu'on ne marquera pas. On a décidé d'amener un autre attaquant pour justement pouvoir marquer ces buts-là. Et je suis très satisfait de ça. Oui. Excusez-moi. Je n'entends pas votre question. Excusez-moi. First, nous ne pouvons pas entendre votre question. Et si je comprends, le coach ne veut pas répondre. Maintenant, ça va ? Oui, là, c'est mieux. Dès que lors de la première rencontre, nous avons vu que vous avez beaucoup plus misé sur le bloc défensif au niveau du milieu, ce qui a beaucoup plus impacté sur le jeu. Aujourd'hui, nous avons constaté que cette tendance a été renversée offensivement, traduisant ce dynamisme que nous avons vu avec les attaquants. Qu'est-ce qui vous a le plus motivé ? Est-ce que c'était la peur de perdre ou pas ? L'autre aspect est que nous avons vu aujourd'hui l'Imane Diaye beaucoup plus percutant. Cette vivacité, cette vitesse d'exécution dans le jeu dont le Sénégal avait besoin, on l'a vu un peu aujourd'hui. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir beaucoup plus à défaut de remplacer Sadio Mane, voir l'Imane Diaye prendre beaucoup plus de responsabilité par rapport à l'apport offensif, le tempore défensif comme attaque offensive que jouait Sadio Mane ? Écoutez, moi, je le dis et je le répète, le football, c'est un jeu collectif. Le football, ce n'est pas seulement des individualités. Le football, ce n'est pas seulement des joueurs. Et l'Imane, ses qualités, je les connais. Bambadjan, je connais ses qualités. Tous ces garçons qui sont ici, je les connais. C'est pour cela que je les ai fait venir dans cette équipe nationale du Sénégal. Mais je crois que c'est le collectif qui est important. Maintenant, la Hollande est différente du Qatar. Avec tout le respect que j'ai du Qatar et on était aussi deux au mur, on voulait aussi gagner et marquer. Je crois que votre collègue a posé la même question. On a décidé sur le plan tactique de jouer à 1-4-4-2 alors qu'on était contre la Hollande. On avait joué à 1-4-3-3 ou à 1-4-5-1. Les matchs se suivent et ne se ressemblent pas. Donc chaque entraîneur, si vous voulez, prépare ses matchs par rapport aussi à l'adversaire et essayez de se caler sur ce que l'adversaire fait pour justement avoir le meilleur résultat. Mais bon, vous savez, vous me connaissez, je n'ai pas beaucoup peur de grand-chose. Je vais prendre les deux dernières questions. Une ici et une ici au front. Oui. Merci, coach Abdoulaye Cham, journaliste à Sud-Cotidien. Félicitations pour cette victoire. Sur le plan offensif, on a assisté à trois buts, dont Renard de surface, qui est là, Boulaye Dia. On but sur court puis arrêté, tête croisée. Et on a troisième but aussi, une très belle combinaison. Mais je reviens plutôt sur le but qu'on a encaissé. Est-ce qu'on vous a senti complètement furieux sur le banc ? C'est un but qu'on aurait dit éviter. C'est en centrant en retrait. Le pâté 6 était plus ou moins en retard. Il a laissé, finalement, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter dans l'avenir ce but-là ? Et sur un autre aspect aussi, sur les cartons jaunes, parce qu'on se souviendra toujours de ce qui s'est passé en Russie. Là, on est à cinq cartons jaunes. Est-ce que vous pensez à tous ces aspects-là en perspective de cette finale, entre guillemets, devant opposer le Sénégal à l'Équateur, même si le match vient de démarrer il y a quelques minutes ? Merci. Les cartons, déjà, ces règles-là sont enlevées. Maintenant, c'est vrai que je ne vais pas demander à mes joueurs, en rentrant sur le terrain, de ne pas s'engager. On a un football engagé. On peut discuter des cartons. Je ne pense pas que sur ce match-là, j'ai vu des tacles ou bien des gestes vraiment mal placés qui méritent un carton. Maintenant, c'est l'arbitre qui est le chef dans le rectangle vert. Il en a décidé autrement, mais je crois que ça a été plutôt un match correct dans l'ensemble. Trois cartons, cinq cartons, ça ne vaut pas la peine. Merci. Ok, la dernière question. Je vous demande en anglais, Abdrahman Chouik, de Shark TV. Monsieur Aliou, do you think Senegal ou d'autres africains can win the World Cup ? C'est la Coupe du Monde. Oui, vous avez bien vu cette Coupe du Monde-là. C'est une Coupe du Monde qui aura beaucoup de surprises. Vous avez vu les résultats. Aujourd'hui, je crois que l'Iran a battu les pays de Galles. Donc, tout est possible dans cette compétition. Vous avez bien vu que le Japon a battu l'Allemagne. Et je peux vous donner d'autres surprises. L'Arabie Saoudite qui bat l'Argentine. Donc, comme je vous l'ai dit, oui, toutes les équipes qui sont là aujourd'hui sont des équipes décomplexées. La Coupe du Monde d'aujourd'hui n'est pas la Coupe du Monde. Il y a 30 ans ou 35 ans où les gros, entre guillemets, venaient et passaient au sujet des soi-disant petits. Donc, il y a quatre ans et tous les pays se préparent véritablement pour justement donner leurs meilleures prestations. Et on va vers une Coupe du Monde très compliquée, très difficile où il y aura beaucoup de surprises, croyez-moi. Oui, un pays africain peut le gagner. Et j'espère que ce sera le Sénégal. Merci beaucoup, coach. Merci.